Le meilleur moyen de te faire un avis, c'est d'aller écouter mon album, je l'ai mixé moi-même. Yo les gens, c'est Bags et aujourd'hui on commence une nouvelle petite série de vidéos, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, moins de 10 sûrement. C'est des tutos pour apprendre à mixer une voix sur une instru. Alors pour commencer, déjà j'ai pas du tout la prétention d'avoir le savoir d'un ingé son ou quoi que ce soit, j'ai pas fait d'études là-dedans, j'ai tout appris tout seul. Il y a des ingé sons qui font ça de manière professionnelle, ça n'aura rien à voir avec ce que je fais moi, ça sera de bien meilleure qualité. Tout ce à quoi je prétends moi, c'est de savoir mixer un son qui soit audible, parce que j'entends des trucs des fois sur internet qui sont pas audibles, qui sont pas écoutables en fait. C'est vraiment pas mixé ou trop mal mixé. Pourtant il y a déjà plein de tutos qui existent partout sur internet. Quand moi j'ai commencé, il y en avait beaucoup moins que ça. Mais avec le temps et avec énormément d'heures de travail, j'arrive à mixer des choses qui sont correctes. Et d'ailleurs, je tiens à tirer mon chapeau à une personne, je sais pas si ça lui reviendra aux oreilles, si vous le connaissez, n'hésitez surtout pas à lui faire tourner cette vidéo ou en tout cas à lui envoyer tous mes remerciements. C'est un Québécois qui s'appelle Cybertrek, Metaltech, il a deux noms, je sais pas. Il n'y a plus rien de lui je crois sur internet, parce qu'il y a un moment donné où YouTube a changé ses conditions d'utilisation et il a décidé de tout supprimer ce qu'il faisait, parce qu'il voulait pas que son savoir appartienne à YouTube, il voulait que son savoir soit partagé. Et moi c'est grâce à lui et grâce à des heures de tutoriel qu'il a posté sur YouTube à l'époque, qu'il a d'ailleurs donné en téléchargement gratuit après ça, vraiment des dizaines d'heures de tutos. C'est grâce à lui, en grande majorité, que je sais faire ce que je sais faire aujourd'hui. Bref, on va essayer de pas faire trop trop long, ça c'est le pourquoi du comment, parce que maintenant aujourd'hui je vais vous transmettre aussi un petit peu ce qu'il m'a transmis. Donc je vais le faire de manière ultra simple, je vais vous faire une toute petite série de vidéos sur la ligne d'effet que moi j'utilise sur une voix pour la mixer correctement sur une instru. Et après cette première vidéo d'aujourd'hui qui va être ma ligne d'effet, je ferai une série avec une vidéo sur comment je règle chaque effet. Et pourquoi ? Alors peut-être qu'au détour de tout ça, il y aura aussi quelques autres infos, parce que forcément avec les années j'ai appris pas mal de trucs sur le mixage, sur comment ça fonctionne et tout ça. Mais le but c'est vraiment qu'en moins de deux heures on va dire, parce qu'il y aura quand même peut-être une dizaine de vidéos, en moins de deux heures grand max, tu puisses apprendre les bases pour mixer ta voix sur un son. Parce que pour reprendre du début, quand tu rappes, on sait à peu près tous comment ça se passe, ça se passe pour tout le monde de la même manière, même moi je fais encore beaucoup comme ça. Tu trouves une instru, qui est souvent en qualité pas folle en plus, sur internet, que tu télécharges, tu rappes, tu t'enregistres avec un micro. Moi au début j'avais pas le matos que j'ai maintenant, donc avec un micro pourri en général au début. Tu fous ta voix et l'instrumental dans un logiciel Fruity Loops ou autre. Moi c'est celui que j'utilise mais il y en a plein d'autres. Tu mélanges les deux ensemble et pouf, t'as un morceau tu vois. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui pensent que c'est la qualité du matériel qui fait que tu vas avoir quelque chose d'écoutable. Bah pour moi c'est assez faux quand même. Il y a bien sûr la qualité du matos elle joue, mais ce qui joue surtout c'est tes connaissances en mixage et la manière dont tu vas travailler tes effets pour mixer tout ça. Moi j'ai commencé avec du matos vraiment complètement pourri et j'ai réussi à avoir des sons qui encore aujourd'hui sont à peu près écoutables. C'est pas les meilleurs mix au monde mais ça s'écoute. Bref, trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous exposer tout de suite la ligne d'effet que j'utilise pour mixer une voix. Moi j'utilise Fruity Loops, donc je vais vous expliquer en partant de là. Mais normalement, si vous êtes pas trop bête, la méthode peut se transférer à n'importe quel logiciel parce que du son c'est du son, ça marche toujours à peu près de la même manière et les logiciels de MAO, même s'ils ont tous leurs petites spécificités, la base en gros ça reste la même. Donc ce que je fais, c'est que je fous l'instru dans une piste et la voix dans une autre piste. On peut pas faire plus simple. Pour l'instru, on va dire que je mets rien sur la piste de l'instru, que je joue juste avec le volume de l'instru. Et pour la voix, j'ai une suite d'effets qui, dans l'ordre, l'ordre est important, donne ceci. Un compresseur, moi je mets le Fruity Compressor. Un EQ ou égaliseur. Equaliser, je mets le Fruity EQ2. Un DSR, il n'y a pas de DSR de base dans FL, mais moi j'ai un DSR gratuit que j'ai trouvé qui s'appelle le Lisp. Une Reverb, j'utilise pas toujours la même. Et de nouveau un compresseur. Et là, moi je mets le Fruity Limiter. Ça c'est la ligne d'effet que j'utilise, qui est pas un truc pro, qui est pas ce qu'on veut, mais qui fonctionne. Compresseur, EQ, DSR, Reverb, Compresseur. Et pour l'instru, qui est dans une autre piste que la voix, seulement le volume. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la ligne d'effet que j'utilise. C'est la première vidéo de la série. Quand toute la série sera faite, t'auras normalement le savoir nécessaire pour réussir à mixer ta voix correctement. Je te dis à demain pour une autre vidéo. Hésite surtout pas à partager ça à ton pote qui rappe et qui sait pas mixer ses morceaux. On a tous un pote comme ça. N'hésite pas non plus à faire remonter ma vidéo dans les algorithmes en lâchant un commentaire, en lâchant un pouce en l'air, en t'abonnant, etc. Abonne-toi à mes autres réseaux si ça te fait plaisir. Moi ça me fera plaisir. C'était Bags. Peace.